Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Je commence ce direct en ce moment avec un sourire, avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, d'arriver jusqu'à vous qui nous regardez en ce moment. Vous savez pourquoi je suis heureux ? Parce que le Saint-Esprit m'a fait me rappeler d'un moment, un passage dans ma vie, lorsque j'étais adolescent, cela fait un peu plus de 50 ans en arrière. Mais je n'oublie pas, parce que je pense que cela va servir à beaucoup de personnes qui sont connectées à nous. Et ce fut très intéressant, parce que ce fut intéressant à cause de l'expérience que j'ai traversée. Et que, au moment de l'expérience, elle a été amère, très douloureuse. Mais aujourd'hui, quand je me rappelle, j'ai une joie dans l'âme. Parce que, parfois, nous sommes dans l'illusion à cause d'une supposée foi que nous professons. Et non une foi vulgaire, mais une foi même appuyée sur la parole de Dieu. Une foi même appuyée sur la parole de Dieu. Parfois, la personne appuie sa foi sur une certaine promesse, comme ce fut mon cas. Elle va à fond là-dedans. Sauf que... Elle fait ce qu'elle doit faire, ce qu'elle devrait faire. Et ensuite, ça va mal. Et là, elle ne comprend pas. Mais je me suis appuyée sur ta parole, mon Dieu. Comment est-ce que ça n'a pas marché ? Nous sommes un tas de rien, vous savez. Nous sommes un tas de rien. Mais vraiment, de rien. Voyez. Adolescent, vous savez. L'adolescent est impulsif. L'adolescent, c'est cette foi brute. C'est cette foi presque sans penser. Et pour cela, nous plongeons avec toute la force. Sauf qu'il y a un petit détail. La foi ne peut pas être 99,99%. Elle doit être à 100%. La foi, c'est une certitude. La foi est une conviction. La foi, dans la foi, il n'y a pas de doute. Quand il y a la foi, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de peur. Il n'y a absolument aucune trace de doute. Et parfois, dans mon cas, comme ce fut mon cas, j'avais cette foi. Sauf que, là, au fond, fond, fond de mon cœur, il y avait un petit doute, très petit. Et je méprisais cela. Vous savez pourquoi je méprisais ? Parce que je confiais dans la promesse sur laquelle je soutenais ma décision. Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Ah, vous savez, vous qui êtes jeunes, vous savez cela. Je me suis accroché à cette promesse, et j'ai dit à Dieu, « Oh mon Dieu, cette jeune qui est là, et celle que je veux, c'est celle avec qui je veux me marier. Je veux celle-là. Et j'ai dit, si le Seigneur, si le Seigneur, si elle accepte, plutôt, que je vienne me fiancer à elle, alors, si elle accepte, alors, je vais savoir que c'est un signe de toi, d'approbation. » Et alors, je suis allé parler à cette jeune, convertie, récemment convertie, une jeune fille baptisée du Saint-Esprit, une jeune fille de Dieu, de Dieu. Et moi aussi, baptisée du Saint-Esprit, j'étais déjà ferme dans la foi, enfin, et je suis allé lui parler. Et lorsque, lorsqu'elle a accepté, j'ai dit, « Ah, voilà, c'est ça, c'est écrit, c'est confirmé. » Donc, je me suis appuyé sur une promesse, et j'ai dit, « Adieu. » Ou plutôt, j'ai imposé ma volonté à Dieu, en disant, « Seigneur, c'est écrit, si vous demeurez en moi, je suis en toi. » Et que mes paroles demeurent en vous, tes paroles sont en moi. Tout est correct. Le Seigneur a dit, « Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Je veux cette jeune fille. Je veux l'épouser. C'est marrant. Et elle est là. Qu'est-il arrivé ? Nous nous sommes fiancés, et nous avons acheté des meubles pour nous marier en trois mois. Vous y croyez ? C'est ce qui est arrivé. C'est exactement cela. En trois mois, j'étais déjà engagé, tout le monde le savait, à l'église, l'ancienne église. Tout le monde le savait déjà, les pasteurs. Tout le monde, « Ah, c'est bien. » Cependant, là, au fond, comme j'ai déjà dit, au fond de mon cœur, il y avait une petite interrogation. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, je passais par-dessus ce doute. Mais ce doute était là. Il était là. Je passais par-dessus, et j'allais de l'avant. Nous deux, elle travaillait, je travaillais ensemble. Nous avions les conditions de nous marier. Mais mon père ne savait pas, ma mère ne savait pas qui était cette jeune fille. Ils ne l'ont su que, oh, ils dirent, va se marier. Ah oui, oui. Qui est la jeune fille ? Ah, c'est une jeune fille de l'église. Mais ils ne la connaissaient pas. Donc, c'est quelque chose comme ça, très, chose faite dans l'empressement, vraiment. Comme dit le dicton, « Celui qui est pressé mange cru, et j'étais pressé. » Mais j'ai eu une expérience qui vaut la peine d'être passée à d'autres personnes pour qu'elles ne viennent pas, même dans leur foi, qu'elles ne viennent pas être dans l'illusion d'une foi 99%. Ne vous trompez pas d'une foi 99%. Parce que si vous le faites, vous allez vous faire mal. Très bien. Qu'est-il arrivé ? Ces trois mois, nous sommes allés à fond parce que nous avions l'absolue certitude que c'était la volonté de Dieu. Parce qu'il avait confirmé à l'accepter. C'est un signe. Un signe, entre guillemets, de Dieu. En vérité, en vérité, mes amis, qu'est-il arrivé ? Ce petit doute, tout petit, qui était là, caché, et que je faisais semblant de ne pas voir, vous savez ce que j'ai fait. Ce doute a commencé à grandir, à grandir. Tout le monde disait, mais Idir, tu ne connais même pas la jeune fille, tu vas te marier comme ça, si peu, tant, tu ne peux pas attendre, attendre encore un peu. Je disais, non, 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 je veux, j'ai besoin, je dois, enfin. J'ai donné mes excuses. Et là, mes amis, un jour est arrivé, j'ai dit, mon Dieu, si par hasard, ce n'est pas ta volonté, alors, je suis prêt à tout défaire. Mais j'ai aussi besoin d'un signe. Tu me donnes un signe, un petit signe. Et le signe que Dieu m'a donné a été une parole, un mot qu'elle a dit au moment où nous étions en train de parler d'une chose, je ne me souviens plus, elle a dit une chose, un seul mot. Et ce mot a été le signe de Dieu pour moi, que ce n'était pas sa volonté. Ce mot a été la clé qui m'a délivré de cet amour impulsif, cet amour enfin qui n'était pas amour, mais juste une passion, quelque chose du cœur, le cœur trompeur. J'étais en train d'être trompé, même appuyant ma foi sur la parole de Jésus, parce qu'il a dit ici, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et j'ai dit, tes paroles sont en moi et le Seigneur est en moi. Je suis en toi et tes paroles sont en moi. Demander, alors demander, c'est demander, il n'y a pas d'exception, j'ai demandé. Mais maintenant, mon Père, je reconnais que ce n'est pas ta volonté, c'est ma volonté, c'est tes, ce n'est plus. Parce que je n'ai pas la certitude absolue. J'ai la certitude seulement jusqu'à 99%. S'il te plaît, aide-moi à enlever cette situation, à passer par-dessus ce problème. Vous savez ce qui est arrivé. Je lui ai dit, ça ne marche plus. Excuse-moi, je me suis trompé, j'ai failli. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Je ne vais pas de l'avant. et elle était d'accord, naturellement. Les meubles que nous avions achetés, j'ai tout laissé de côté. Elle a gardé certaines choses qui étaient déjà là, dans la maison de ses parents. J'ai tout laissé. J'ai tourné le dos et je suis parti. J'ai affronté des regards malicieux des personnes de l'Église, des frères, des pasteurs. On s'essaie de confier en moi. Ils pensaient que j'étais très vulnérable, impulsif, enfin, que j'étais très enfant. J'avais 24 ans environ. et j'ai affronté tout cela. Mais j'ai affronté rempli de foi, maintenant, une foi consciente 100%. 100%. Non 99%, mais 100%. J'étais absolument sûr, convaincu qu'elle n'était pas la personne pour moi. Elle n'était pas la personne que Dieu avait choisie pour moi. Je vous transmets cette expérience pour que vous ne veniez pas courir le même risque que j'ai couru parce que j'ai dû souffrir les conséquences du discrédit de toutes les personnes, y compris des pasteurs, des évêques de l'ancienne Église. C'est pour cela qu'ils ne croyaient pas en moi. Vous rappelez de l'histoire ils ne croyaient pas en moi. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà failli. Alors, ils sont restés avec un pied en arrière. Ce que je veux vous transmettre, c'est précisément cela. Si vous avez une foi 99,9999999999, manquant juste juste un peu pour compléter 100%, n'allez pas de l'avant, mes amis. N'allez pas de l'avant. N'allez pas de l'avant dans les affaires, n'allez pas de l'avant dans le mariage, n'allez pas de l'avant dans la vie sentimentale. N'allez de l'avant en rien de ce que vous décidez par la foi. La foi doit être 100%, totale. C'est tout ou rien. Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Que votre oui soit oui, votre non soit non, c'est tout ou rien. Ou vous croyez 100%, ou vous n'allez pas de l'avant parce que vous allez vous faire mal. Vous allez vous blesser. Vous allez vous décevoir. Vous allez vous frustrer. Vous allez penser que le monde est tombé sur votre tête. Vous allez penser « Et Dieu, et la parole c'est écrit ici. » Non, attendez. Vous devez comprendre que la foi n'est pas 99,999999. Non, la foi c'est 100%. C'est total. vous plonger la tête en avant. Vous allez à fond parce que vous êtes convaincu que c'est la volonté de Dieu. Et voyez que j'avais parlé à Dieu, c'est écrit ici. J'ai mis le doigt là, le doigt sale sur la parole. Le Seigneur a dit et alors Dieu a permis que je passe par cette expérience pour qu'aujourd'hui je puisse vous enseigner. Nos faiblesses nous enseignent à marcher avec des pas sûrs, à pas sûrs. Avez-vous compris, mes chers amis ? Donc, ne vous trompez pas avec une foi apparemment 100%. Non, ça ne peut pas être apparemment, cela doit être 100% dans la certitude absolument, la conviction. Lorsque nous nous sommes connus, un jour Esther m'a dit « Ah, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. et j'ai mis les yeux bien proches de ses yeux, j'ai dit « Oh, ma fille, c'est la volonté de Dieu. » J'ai la certitude. Je n'ai pas de doute parce que j'avais déjà passé par une expérience amère. La jeune que j'allais me marier était de Dieu, réellement. Elle a été une fille de Dieu. d'ailleurs, elle est devenue professeure de l'école dominicale de mes filles. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Elle n'était pas pour moi et je n'étais pas pour elle. Ce n'était pas le projet de Dieu. Lorsqu'il y a le projet de Dieu, le plan de Dieu, alors, tout doit être selon sans une foi émotive. mais une conviction personnelle que Dieu seul peut donner. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est très fort cela. Grandiose, mais sur cette promesse n'est pas que la parole soit erronée, non, c'est moi qui étais erroné parce que je n'avais pas 100% de certitude. j'avais la volonté, vous savez, ce désir, cette ambition, cette anxiété de me marier, et oui, c'était tout cela que j'avais, mais je n'avais pas la conviction. Ce n'était pas la conviction, ce n'était pas de Dieu. Tout ce que j'avais au fond, au fond, c'était la chair, la chair qui se mouvait, qui s'enthousiasmait avec sa volonté. Vous savez, la faim, le désir de manger, c'était ça. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à mon Seigneur et glorieux Saint-Esprit, Alléluia. Aujourd'hui, nous, après 51 ans de mariage, nous savons, nous avons cette expérience, nous portons cette expérience dans notre bagage pour ne pas oublier qu'une chose est la foi à 100%. Une autre chose, c'est la foi 99,9999. C'est tout ou rien. J'espère que vous qui me regardez en ce moment veniez apprendre. Je sais que nous n'apprenons pas avec les expériences des autres, mais au moins vous avez conscience de ce que vous devez et ne pas faire. Une chose, c'est une chose. Une autre chose, une autre chose. Ou c'est ou ce n'est pas. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. il n'y a pas de plus ou moins. Ou c'est ou ce n'est pas. Avec Dieu, c'est ainsi. Ou la foi est 100%, ou alors ce n'est pas la foi. Que Dieu vous bénisse tous. J'espère vous avoir aidé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. A demain. Sous-titrage Sous-titrage